Le temps doux fait fondre la neige rapidement et on remarque que les déchets se sont accumulés dans les rues de Montréal cet hiver. Nos collègues ont silonné la métropole ce matin et la propreté laisse vraiment à désirer. À certains endroits, les trottoirs ont des allures de dépotoir, vraiment. Et vous le verrez, un petit ménage du printemps s'impose. Marie-Lise Mormina. Pas besoin d'aller bien, bien loin dans la métropole pour trouver des rues malpropres et des déchets au sol. À la suite de la fonte des neiges, cet avant-midi, en se promenant, on a trouvé des sacs de plastique, des tubes de dentifrice, des déchets organiques, mais même des débris qui devraient plutôt se rendre dans des éco-centres, comme des palettes de bois ou encore des déchets toxiques, comme des piles. Il y a une responsabilité de la ville, mais il y a également une responsabilité citoyenne. Après toutes ces années-là, puis c'est un peu déplorable. Tu sais, si le monde prend une prévention, puis on discute, puis tout, ça devrait être... ça devrait aider à régler le problème normalement. Des fois, c'est pas évident. Le monde n'est pas conscient de l'effet néfaste que ça peut faire à tout le monde. Excuse-moi de dire ça, on est avec du nom, on jette tout dans la neige, nous. On n'est pas conscient qu'on est des cochons. Je vois quelque chose, puis il y a une poubelle pas loin, je le mets dedans. Tu sais, mais à un moment donné, je ne peux pas tout faire de ça. Les grandes activités de nettoyage débutent normalement en avril, mais la neige a fondu plus rapidement cette année. Il y a déjà des cols bleus qui s'affairent aux activités de nettoyage. Par contre, il y a toute une logistique à réorganiser pour l'équipement. Je vous laisse entendre une porte-parole de la Ville à ce sujet et ce sera suivi d'une autre porte-parole de l'opposition Ensemble Montréal qui va avec une suggestion. On n'a pas tout l'équipement, parce que c'est le même équipement. On s'en sert pour déneiger les trottoirs, pour déglacer. Tout ça doit être transformé pour faire le ménage du printemps. Alors, c'est en cours. Certains équipements sont déjà sur place, comme des aspirateurs sur rue, les petits équipements. C'est une brigade de propriété déployée à l'année longue dans les 19 arrondissements. Vraiment un service qui sera disponible 7 jours sur 7, 365 jours de l'année. Autre détail, les pancartes d'interdiction de stationnement qui entrent en vigueur uniquement le 1er avril. Conséquemment, il y a certains plus gros équipements, comme des balayeuses, qui ne pourront pas passer avant cette date, faute d'espace dans les rues. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.